Développer l'intelligence collective, c'est un ouvrage de Philippe Labas qui est paru en 2019. Philippe Labas est un facilitateur chevronné qui propose dans ce livre de faire un retour probablement sur son expérience très riche de facilitation auprès de divers organismes et institutions. C'est une méthode qu'il propose, une approche globale inspirée de Matt et Gail Taylor et du Design Job et qui s'appuie sur les principes du co-design. C'est un travail qui est remarquable par son exhaustivité, par sa générosité et par sa capacité à traiter peut-être un éventail très large de ce qu'est le métier de facilitateur, en tout cas dans cette optique qui est celle de Philippe Labas. L'ouvrage s'adresse à des facilitateurs, en tout cas pour moi expérimentés, c'est-à-dire des gens qui ont déjà une pratique et qui veulent aller plus loin dans la facilitation et qui facilitent des ateliers assez ambitieux. Des gros ateliers plutôt avec beaucoup de monde. On y trouve donc de la méthode, clairement. On y trouve une perspective assez stratégique sur le métier de facilitateur, de designer de sessions collaboratives. Mais on y trouve aussi des conseils très opérationnels. On pourrait savoir comment bien écrire un mail d'invitation à une session collaborative. Dans un passage du livre, page 39, il résume pour moi très bien, il synthétise ce qu'est le job du facilitateur. Il dit au client, c'est votre problème, mais c'est notre affaire à nous, facilitateur, de vous aider à le résoudre. Et le rôle du facilitateur est réparti en deux ensembles. Un ensemble qu'il va appeler le design, qu'il traite en détail dans ce livre. Un autre qui s'appelle, selon lui, la présence. Et un bon facilitateur, c'est quelqu'un qui est à l'intersection des deux. Et le pourcentage varie selon les individus. Voilà. Donc, c'est design, c'est comment on va préparer, concevoir la session, la travailler en amont sur tous les aspects. Et la présence, c'est ce qui se passe en live et qui a à voir avec la posture, notamment, de facilitateur. Alors, le livre est structuré en quatre étapes qui sont des quatre métaphores de ce que c'est le rôle du facilitateur. Alors, le facilitateur, selon Philippe Labas, c'est d'abord un architecte. C'est-à-dire qu'il va chercher à comprendre la situation dans son ensemble, à utiliser les ressources de l'imagination pour avoir une idée du design global et à donner du sens en reliant le travail à effectuer en session aux finalités du client. On ne fait pas ça pour se faire plaisir. Deuxième fonction du facilitateur, le facilitateur est ingénieur. Il va concevoir à partir des contraintes très concrètes de son client, du problème, avec un travail de prototypage, on ne conçoit pas un design du premier coup, il y a des itérations. On s'assure de la cohérence de son intervention, dans le temps, dans l'espace, par rapport à l'énergie des participants, et on délivre. Troisième posture, troisième rôle du facilitateur, c'est le jazzman. Le facilitateur, ce n'est pas seulement quelqu'un qui, avec son cerveau, pense et conçoit des choses en amont, c'est quelqu'un qui est, même s'il a des structures très précises en arrivant en séance, est capable d'être dans le moment. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va retrouver, même s'il l'a fait 40 fois, retrouver la fraîcheur de l'instant, comme l'artiste doit le faire quand il fait une représentation. Et c'est être aussi capable d'improviser et de sentir ce qui se passe dans l'instant de la facilitation. Il faut être sensible à son rythme, mais surtout, il faut être sensible au rythme des autres. Et dernier job du facilitateur, le facilitateur est jardinier. C'est-à-dire qu'il s'inquiète de la durabilité de son travail. Quand on est facilitateur, on intervient ponctuellement. Il faut qu'on soit soucieux de savoir est-ce que les graines qu'on contribue à planter vont pousser. Donc, il y a toute une série de précautions à prendre et de pratiques à mettre en œuvre. Donc, ce livre, je l'ai trouvé vraiment très riche et très intéressant. Et trois petites choses, en guise d'illustration, m'ont particulièrement marqué. Et je les utilise très fréquemment. C'est trois choses qui ont à voir avec le travail amont, le travail de co-design avec les sponsors. Je trouve que c'est une synthèse très bien que fait Philippe Labin. Il faut poser notamment trois questions. La question du pourquoi en un seul mot. Pourquoi on doit faire cette session collaborative ? C'est vrai ? Et puis, c'est quoi le problème ? Avec une définition d'un problème qui est très claire, c'est un problème, c'est une tension entre une situation existante et des aspirations. Ça vient de Peter Senge ou de Matt et Gail Taylor. Il n'y a pas de problème s'il n'y a pas de tension. Le fait, par exemple, d'être illettré, c'est une situation. C'est une tension si je suis illettré et que je dois remplir le document administratif. Donc, le pourquoi. Et il faut poser cette question du pourquoi. Ensuite, le deuxième point, deuxième question, c'est le pourquoi. Qu'est-ce qu'on veut aller avec cette session collaborative ? Et là, on va poser des questions autour de la finalité. Qu'est-ce qu'essaye d'accomplir l'équipe pour le service de laquelle on se met ? Et puis, c'est quoi l'objectif ? L'objectif à la fois fonctionnel et puis l'objectif émotionnel du séminaire, de l'atelier. Et puis, c'est quoi les résultats ? Les résultats, c'est-à-dire les choses très concrètes. Qu'est-ce qu'on produit ? Avec une façon hyper claire de calculer, on peut avoir un nombre de résultats égal au nombre de participants divisé par 6. J'adore, c'est très concret. Voilà, donc pourquoi en un seul mot ? Pourquoi en deux mots ? Et puis, dernière question que j'ai ressortie de la méthode, c'est vraiment la question de, j'appelle ça du bac à sable. C'est quel est le terrain de jeu ? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment clarifier en amont avec votre client avant de vous lancer dans une séance de travail collaborative. C'est qu'est-ce qu'on aura le droit d'aborder, de discuter ? Qu'est-ce qu'on aura le droit même de décider durant cette séance ? Et par ailleurs, peut-être sur un tableau à double entrée, qu'est-ce qui est en dehors du scope ? Qu'est-ce qu'on ne va pas toucher ? Rien de pire qu'une séance où on fait réfléchir des gens sur un sujet sur lequel, finalement, ils n'ont pas la main. Ok ? Donc, trois petites questions, il y a plein plein d'autres choses dans ce livre. Très riche, vraiment une bible à lire, à parcourir. C'est plaisant à lire pour tous les facilitateurs qui veulent aller un peu plus loin. Bonne lecture.